... J'ai étudié les plans de cette ville avec la plus grande rigueur. Je n'y ai pourtant jamais trouvé de rue Ressholt. Je ne me suis pas contenté des plans et cartes récents. Je sais que les noms changent. Au contraire, je me suis plongé dans toutes les sources anciennes concernant la ville. Et j'ai moi-même exploré chaque quartier, quel qu'en soit le nom, qui puisse éventuellement correspondre à la rue que je connaissais sous le nom de rue Ressholt. Mais cela reste un fait humiliant. En dépit de tout ce que j'ai entrepris, pas possible de trouver ni la maison, ni la rue, ni même le lieu approximatif dans lequel, ces derniers mois de ma vie bien impécunieuse d'étudiant en métaphysique à l'université, il me fut donné d'entendre la musique d'Eric Zahn. Que ma mémoire en soit comme fracturée, je ne m'en étonne pas. Tout au long de mon séjour rue Ressholt, ma santé physique et mentale a été lourdement affectée. Et je n'ai pas souvenir d'y avoir invité aucune de mes nouvelles connaissances. Mais que je ne puisse en retrouver l'endroit est singulier et me laisse perplexe. Parce que c'était à moins d'une demi-heure de marche de l'université, et se signalait par des bizarreries que quiconque a vécu ici peut difficilement oublier. Et je n'ai jamais rencontré personne qui ait connu de rue Ressholt. La rue Ressholt commençait au-dessus d'une rivière sombre, bordée par deux entrepôts aux hauts murs de briques aveugles, qu'elle enjambe par un pont solennel de pierres noires. C'était toujours obscur près de cette rivière, comme si les fumées des fabriques voisines avaient été à jamais le soleil. Rivière au volant fétide que je n'ai jamais respiré autre part, et qui devrait m'aider un jour à en retrouver l'endroit, dont je serais capable de les reconnaître en un instant. Au-delà du pont, de petites ruelles pavées avec des balustrades, et là commençait la côte, d'abord progressive, puis incroyablement raide. On était rue Ressholt. Je n'ai jamais vu de rue aussi étroite et pentue que la rue Ressholt. C'était presque une falaise interdite aux voitures, faite d'une suite de volets de marche, et finissant au bout contre un hautain mur de lierre. Des pavés irréguliers, ici des dalles de pierre, ici des pavés de bois, parfois la terre amnue où survivait tristement une végétation grise. Les maisons étaient hautes, aux hauts toits encore plus hauts, vieux et plus que vieux, et penchant follement en arrière, en avant, de côté. De temps en temps, deux maisons face à face penchaient tellement qu'elles se rejoignaient au-dessus de la rue comme une arche, retenant la lumière loin du sol, et constituant littéralement, par-dessus la rue, comme des ponts de maison à maison. Les habitants de la rue m'impressionnaient étrangement. D'abord, j'ai pensé que c'était à cause de leur façon de rester silencieux, réticents. Plus tard, m'imaginant que c'était simplement à cause de leur très vieillage. Je ne sais pas comment j'en suis venu à vivre dans une telle rue, mais je n'étais pas moi-même, quand j'aménageais ici. J'avais vécu dans tant d'endroits misérables, relégués plus loin et plus loin pour impayés, jusqu'à ce que j'arrive, rue Ressold, et cette maison chancelante, tenue par le paralytique, Blandot. C'était la troisième maison, à partir du haut de la rue, et de loin la plus grande d'elles, toutes. Ma chambre était au quatrième étage, la seule chambre habitée là, depuis que la maison était quasi vide. La nuit de mon arrivée, je l'entendis, cette étrange musique provenant du galeta mansardé au-dessus, et le lendemain, je m'en enquérais auprès de Blandot. Il me dit que c'était un vieil allemand qui jouait de la viol, un drôle d'homme muet, qui signait Eric Zahn, quand on lui demandait son nom, et qui jouait le soir dans l'orchestre d'un cabaret à Pascher. Ajoutant que Zahn, ayant exprimé le souhait de pouvoir jouer la nuit à son retour du théâtre, et que c'était la raison du choix de cette mansarde haute et isolée, dont la fenêtre en pignon était le seul point duquel on pouvait voir, par-dessus le mur d'en face, toute la ville et le panorama au-delà. De ce moment, j'entendis Zahn tous les soirs, et malgré le fait qu'il me tenait éveillé, j'étais envoûté par le côté surnaturel de cette musique, en sachant que très peu sur l'art lui-même, j'étais cependant certain qu'aucune de ses harmonies n'avait de relation aux musiques que j'avais entendues jusqu'ici. J'en conclus qu'il était compositeur, et de haute originalité. Plus je l'écoutais, plus je devenais fasciné, et au bout d'une semaine, je me décidais à faire sa connaissance. Un soir, alors qu'il revenait de son travail, j'intercepte Zahn dans l'escalier, lui dit que j'aimerais faire sa connaissance et si possible l'écouter quand il jouerait. C'était un petit homme courbé et voûté, aux abîmiteux. Deux yeux bleus un peu grotesques, un visage vaguement satirique, et le crâne presque complètement chauve. Au premier mot que je lui dis, il semblait en colère et effrayé. La gentillesse évidente, cependant, le fit fléchir. À contre-cœur, le muet me fit signe de le suivre dans l'obscur, grinçant et branlant escalier. Sa chambre, une des deux seules mansardes des combles, était côté ouest, juste en face de ce grand mur qui fermait la rue. Elle était plutôt grande, et semblait même plus grande à cause de son extraordinaire austérité et de son abandon. Deux mobiliers, il n'avait qu'un étroit lit de fer, un broc écaillé, une table mince, une haute étagère à livres, un pupitre de fer et trois chaises vénérables. Les partitions s'empilaient en désordre, à même le plancher. Les murs étaient de planches nues et n'avaient probablement jamais connu de plâtre ni d'enduit, tandis que la quantité de poussière et de toiles d'araignées donnaient plus l'idée d'une chambre abandonnée qu'habitée. À l'évidence, le monde de beauté d'Eriksan résidait dans le lointain cosmos de l'imaginaire. M'enjoignant de m'asseoir, il referma sa porte, poussa le verrou de bois et alluma une chandelle en plus de celle qu'il avait apportée. Il sortit sa viole de son étui mangé au mythe, s'installa sur la moins inconfortable des chaises. Il ne posa rien sur le pupitre, et sans me proposer de choisir, jouant de mémoire, il m'enchanta toute une heure de cadence que je n'avais jamais entendue auparavant, cadence qui devait être les siennes. Mais en décrire l'exacte nature est impossible à qui n'est pas versé dans la musique. Un genre de fugue, avec des passages récurrents d'une qualité des plus captivante. Mais ce que je remarquais, c'est la totale absence de ces notes si troublantes que j'avais entendues de ma chambre toutes les nuits passées. Ces notes obsessives, je m'en souvenais, elles avaient souvent bourdonné et sifflé imprécisément jusqu'à moi. Et quand il posa son archet, je lui demandais s'il pouvait m'en interpréter aussi quelques-unes. Mais à peine je posais ma question, que le visage ridé et satirique perdit cette expression ennuyée et blasée qu'il avait eue en jouant, il sembla reprendre d'un coup ce mélange curieux de colère et de peur que j'avais remarqué tout à l'heure en accostant le vieil homme. D'abord, j'essayais de la persuasion, traitant à la légère ce que je prenais pour des fantaisies séniles. Et j'essayais même de provoquer une réaction plus violente de mon hôte en sifflotant quelques-unes de ses cadences entendues l'année précédente. Mais cela ne dura qu'un instant. À peine le musicien muet reconnut-il ce que je sifflais, que son visage se tordit avec une expression au-delà de toute analyse, m'appliquant soudain sa longue, froide et osseuse main droite sur la bouche, faisant terme en imitation grossière. Et comme il le faisait, il prouvait encore mieux son excentricité en lançant un regard effrayé à cette unique fenêtre close d'un rideau, comme de peur qu'un intrus ce qui était doublement absurde vu la hauteur et l'inaccessibilité de la mansarde au du chétois adjacent et que sa fenêtre était le seul point, selon ce que le concierge m'en avait dit, depuis lequel on pouvait voir la ville par-dessus le sommet du mur d'en face. Ce regard du vieil homme me remémora la remarque de Blandot et par pure caprice, j'éprouvais le souhait de découvrir les toits au clair de lune et les lumières de la ville par-delà la colline, ce vaste et vertigineux panorama que seul de tous les occupants de la rue Ressold, le vieux grincheux de musicien, pouvait contempler. Alors je m'approchais de la fenêtre et j'allais écarter d'un coup son indescriptible rideau quand, avec une rage encore pire, le mauvais locataire était sur moi, cette fois m'indiquant vertement sa porte du menton tandis qu'il m'étranglait presque de deux mains pour m'écarter. Maintenant complètement dégoûté de la nervosité du bonhomme, je lui ordonnais de me lâcher et lui promis de m'en aller à l'instant. Son étreinte cessa et sa colère ne diminuait pas. Il ne me lâchait pas, même d'une façon maintenant plus amicale, et me força à me rasseoir. Et d'une expression de bonne volonté s'assit à sa table, enfouillie, se mit à écrire tout un tas de mots dans la langue laborieuse d'un étranger. La lettre qu'il me tendit enfin en appelait à la tolérance et au pardon. Zahn disait qu'il était vieux, solitaire, et affecté d'étranges peurs et de désordres nerveux associés à sa musique et d'autres choses. Il avait apprécié mon écoute de sa musique. Peut-être que je revienne et que je ne me préoccupe pas de ses excentricités. Mais ses harmonies si troublantes, il lui était interdit de les jouer à quelqu'un. Il ne pouvait supporter l'idée qu'elle soit entendue par un autre. De même, il ne pouvait supporter que quoi que ce soit dans sa chambre soit touché par quelqu'un d'autre. Il avait compris lors de notre conversation dans l'escalier que je pouvais l'entendre jouer depuis chez moi et me demandait instantanément si je pouvais m'entendre avec blanc d'eau pour prendre une chambre plus bas où je n'entendrai rien de la nuit. Il pourrait, écrivait-il, me rembourser la différence de loyer. Comme j'étais assis à déchiffrer sa langue exécrable, je me sentis plus indulgent envers le vieil homme. Il était la victime de troubles nerveux et physiques. Je l'étais aussi. Et mes études métaphysiques m'avaient enseigné la sociabilité. Dans le silence, alors, vint un son très léger de la fenêtre. Le volet peut-être raclait à cause du vent de la nuit. Et pour quelques raisons, je le ressentis aussi violemment qu'Éric Zannes. Aussi, dès que j'eus fini de le lire, je lui rendis sa poignée de main. Nous nous quittâmes amis. Dès le lendemain, Lando me donna une chambre plus chère, mais au troisième étage, entre les appartements d'un usurier très âgé et la chambre d'une veuve bien rembourrée, et plus personne au quatrième étage. Je n'ai pas été long à découvrir que le souhait de Zannes de bénéficier de ma compagnie n'était pas aussi grand qu'il me l'avait semblé quand il tentait de me persuader de quitter mon étage. Il ne me proposa plus jamais de lui rendre visite. Et quand j'essayais, il m'apparut peu à l'aise et je vois sans énergie. C'était déjà la nuit. Tout le jour, il dormait et n'acceptait personne. Mon amitié pour lui ne grandit pas, mais la mansarde et cette musique envoûtante semblaient exercer sur moi la même fascination au pignâtre, plus le curieux désir de regarder à cette fenêtre par-dessus le mur, voir ce que la rue, en pente, ne révélait pas et les toits de la ville tels qu'ils devaient apparaître. Une fois, je grimpais à Saint-Mansarde aux heures de théâtre, Zannes absent, mais la porte était close. Ce que j'ai réussi à faire, c'est de réentendre ce jeu nocturne du vieux muet. Au début, je grimpais sur la pointe des pieds jusqu'à mon ancien étage, puis je m'enhardis à escalader les marches du vieil escalier, malgré le craquement des vieilles planches jusqu'aux pignons de sa mansarde. Là, dans le petit couloir, devant la porte barrée et le trou de serrure occultée, j'ai souvent entendu ces sons qui me remplissaient d'une terreur indéfinissable, la terreur d'une vague merveille et d'un mystère rêveur. Ce n'était pas que ces sons fussent affreux, non, ils ne l'étaient certes pas, mais ce qu'ils entretenaient de vibrations n'appartenait à rien qu'on puisse relier sur la terre, et à certains intervalles, ils atteignaient une qualité symphonique qu'on pouvait difficilement concevoir être produite par un seul interprète. Eric Zann était sans conteste un génie de pouvoir sauvage. Comme les semaines passaient, le jeu grandissait, plus sauvage encore, tandis que le vieux musicien semblait de plus en plus agar et furtif en me croisant, à en faire pitié. Maintenant, il refusait de me recevoir et m'évitait quand on avait à se croiser dans l'escalier. Alors, une nuit que j'écoutais à sa porte, j'entendis sa viole hurlante basculer dans un vacarme de son chaotique, un pandémonium qui m'aurait fait douter de mon propre état mental, non pas provenant de derrière cette porte fermée, mais comme preuve d'une horreur réelle, l'affreux cri inarticulé que seul un muet pouvait proférer et qui grandissait par moments à la plus terrible peur ou anxiété. Je frappais et frappais à sa porte, mais n'obtins pas de réponse. Alors, j'attendis dans le couloir noir, tremblant de froid et de peur, jusqu'à entendre le faible effort du musicien pour se relever du sol en s'aidant d'une chaise. Pensant qu'il reprenait difficilement conscience après une attaque où il s'était évanoui, je recommençai à frapper, criant mon nom en croyant le rassurer. J'entendis Anne aller à sa fenêtre et fermer à la fois le volet et le châssis, puis titubé jusqu'à la porte qu'il déverrouilla en chancelant pour me faire entrer. Cette fois, son plaisir à m'avoir auprès de lui n'était pas fin et son visage encore distordu rayonnait de confiance quand il s'agrippa à mon manteau comme un enfant s'agrippe aux jupes de sa mère. Pathétiquement agité, le vieil homme me proposa une chaise tandis qu'il s'effondrait dans une autre à côté de laquelle sa viole et l'archet étaient posés sans précaution sur le plancher. Il resta quelque temps à ne rien faire, d'au-delinant bizarrement de la tête et donnant l'impression paradoxale d'une écoute intense et terrible. Alors il sembla satisfait et rapprochant sa chaise de la table, il écrivit une brève note, me l'attendit et retourna à la table où il se mit à écrire rapidement et sans s'arrêter. La note m'implorait au nom de la pitié et eu égard à ma propre curiosité et puisque j'étais ici d'attendre un compte-rendu complet dans sa langue de toutes les merveilles et terreurs qui l'assaillaient et la plume du vieil homme se mit à courir. et la plume et la plume de toutes les merveilles et la plume de toutes les merveilles Sous-titrage ST' 501